Salut à vous les gars, j'espère que vous allez bien, c'est Jonathan de Veridis Design, aujourd'hui je vais vous livrer mes 5 conseils pour bien réaliser et entretenir votre tarame naturel. C'est parti ! Le premier conseil que je vais vous donner, alors ça paraît peut-être bête pour certains, mais je trouve que c'est important, c'est d'automatiser votre terrarium. Alors quand je dis automatiser, c'est-à-dire faire des cycles, vous savez, vous avez des petits programmateurs à la minute qui coûtent quelques euros en magasin de bricolage ou même en grande surface et ça permet d'avoir des cycles naturels pour vos plantes, pour vos animaux, d'avoir toujours une heure à laquelle votre terrarium va s'allumer, laquelle il va s'éteindre. Déjà, vous êtes serein, vous n'avez pas à vous dire, oui, si je veux partir en week-end, si je veux ça, comment je vais faire ? Ça peut se faire automatiquement. Et puis aussi, comme je vous dis, pour vos animaux, pour vos plantes, déjà ça enlève un stress, d'accord ? Si vous allumez un jour, vous avez un cycle d'éclairage, un jour la pente à la 8h, l'autre jour à la 12h ou 13h, vous savez que ça va s'allumer automatiquement le matin, s'éteindre automatiquement. Ça, je vous dis ça, ça ne concerne pas les gens, évidemment, qui ont des grands terrariums avec des cycles de brumisation, parce que si c'est ça, vous avez forcément déjà des timers, mais là, la seconde qui va reproduire des cycles, si vous avez besoin de 10 brumisations par jour, vous ne pouvez pas les faire manuellement, évidemment. Mais vous avez des petits terrariums, vous vous arrosez une fois, de temps en temps, ça va suffire. Par contre, pour la lumière, même des fois, les cascades, moi, ce que j'aime bien faire, je sais que j'ai des termes avec de cascades, j'aime bien faire des cycles, des fois, je la coupe la nuit, comme ça, déjà, ça permet d'avoir une plus longue durée de vie. de ma pompe, ça permet d'avoir plus d'hygrométrie la journée, un peu moins la nuit, etc. Voilà, vous pouvez recréer des cycles, et voilà, vous êtes plus serein, donc déjà, ça, pour moi, c'est quelque chose d'important, ça paraît bête, mais c'est important. Le deuxième conseil que je vais vous donner, c'est une question qui me revient souvent, et du coup, je me dis, bon, je vais enfin la traiter, parce qu'on m'envoie des photos, on me dit, alors déjà, on me demande, oui, comment est-ce que tu fais pour avoir plein de mousse, pour qu'elle soit verte, etc. Moi, j'ai de la mousse, elle est jaune, je comprends pas, et quand je demande, mais d'où elle vient, cette mousse, on me dit, bah, c'est de la mousse de forêt, soit je l'ai achetée en magasin, soit je l'ai récupérée en forêt, alors bien que ça soit illégal, je m'en fiche complètement, c'est pas la question, mais non, ne faites pas ça, parce que les mousses de forêt ne sont pas faites pour être en terrarium tropical humide, et c'est pour ça qu'elles finissent toujours par dépérir, devenir jaunes, etc. Elles sont faites pour avoir des cycles de saison, donc effectivement, s'il fait chaud, etc., comme l'été, ça va aller, mais elles ont besoin, après, de périodes de froid, elles ont besoin de saison, et ça, en terrarium, c'est pas les conditions qu'on y reproduit. Il faut que vous utilisiez des mousses d'aquarium, parce que les mousses d'aquarium, elles viennent des régions tropicales, et elles sont parfaites. Vous savez, vous allez en magasin d'aquarium, vous prenez les mousses type Java, Xmos, etc., donc c'est des mousses qui vivent très bien en émergé, s'il y a de l'humidité, et c'est là où elles vont se développer parfaitement, et c'est ces mousses-là qu'il faut que vous cultivez dans votre terrarium, et c'est ça qui va vous donner de beaux rendus. Les mousses de forêt, non, c'est à proscrire, ça ne marche pas en terrarium. Mon troisième conseil que je vais vous donner, c'est aussi, on me demande, ouais, comment est-ce qu'on fait un terrarium ? J'ai vu qu'il fallait en mettre en BTS, ou j'ai vu qu'il y avait de la mousse extensive, ou telle résine, ou autre chose. Non, ça, c'est pareil, en fait. Alors oui, forcément, la technique, vous avez des techniques, vous avez la possibilité d'utiliser certains matériaux, etc., qui vont faire que vous allez pouvoir faire de beaux terrariums, mais c'est avant tout la créativité qui va faire que vous ayez un beau terrarium. Vous pouvez faire de très belles choses, si vous avez peu de moyens, etc., vous pouvez faire de choses très bien, il n'y a pas besoin de se dire, ouais, il faut que j'utilise du BTS, parce qu'on m'a dit que c'était le mieux dans le temps, ou de la mousse expansive. Voilà, moi, j'aime bien, je sais que j'aime bien allier un peu tout, des fois, je fais des tout petits terrariums pour faire des expériences juste avec des pierres, j'empile des pierres, etc., des fois, je mixe un peu de mousse polyuréthane expansive avec des blocs de tour, parce que j'aime bien aussi avoir des parties naturelles pour que mes mousses se développent parfaitement dessus, ou des fois, si j'ai eu des projets où je dois faire des formes et j'ai besoin d'avoir de la mousse expansive, parce que c'est ça qui va me permettre vraiment de faire des formes que je souhaite, etc., travailler un peu plus en profondeur le décor. Donc voilà, vous n'avez pas de méthode particulière, ne vous figez pas sur une méthode, essayez de réfléchir, essayez d'être créatif, essayez de tester des choses, et ne vous bloquez pas sur certaines choses, ne dites pas, ouais, je peux pas le faire parce que j'ai pas de mousse polyuréthane, si, vous pouvez très bien, je vous dis, vous empilez des pierres, n'importe quoi, vous mettez une racine, vous cachez les câbles avec des plantes, etc., vous pouvez faire de très belles choses, donc ne soyez pas figé sur une méthode, et testez des choses, soyez créatif, et faites des terrariums, tout simplement. Mon quatrième conseil, et ça aussi c'est une question qui est revenue, c'est, faites votre propre substrat. Alors, si vous avez un paludarium avec une partie aquatique, et que vous avez peu de substrat, voilà, donc ça vous concernera pas, par contre, si vous voulez faire un thème végétalisé, vous voulez planter des plantes, vous vous demandez pas mal, oui j'ai des champignons, je comprends pas, j'ai de la moisissure, j'ai des bactéries, enfin j'ai des choses, etc., le fait de faire votre propre substrat, justement, ça va limiter tout ça, et vous m'avez demandé comment est-ce que je fais, donc je vais vous expliquer rapidement ma technique, il y en a plein, sur internet, il y a plein de gens qui proposent des mélanges, etc., moi je fais comme ça, ça fonctionne parfaitement, en gros j'ai ma base, donc ma base, elle est composée de tourbes blondes, de fibres de coco, de terre de brouillard, enfin bref, une base, des fois je récupère ce que j'ai, si j'ai juste de la fibre de coco, de la tourbe, bref. Ça c'est ma base que je mélange, je mets à peu près un verre de chaque, voilà, on va dire, pour mélanger. À cette base-là, en fait, ce que je vais rajouter, c'est que dans un premier temps, je vais rajouter du sable, donc pareil, un verre de sable, donc là c'est, pour vous donner une idée proportionnelle des mesures, un verre de sable pour un verre de tourbe, par exemple, voilà, je vais rajouter un verre de sable, le sable va permettre d'alléger votre substrat et de le drainer, donc ça c'est important. Ensuite, ce que je rajoute, c'est des écorces, alors vous avez pas mal aussi de possibilités, des écorces de coco, des écorces de pain, etc., donc de quelques centimètres qui va permettre d'aérer mon substrat. Et enfin, très important, donc je vous le dis à la fin, mais c'est très important, c'est la sphègne. Je double les quantités, donc la sphègne, elle a des pouvoirs extraordinaires, déjà, elle va pouvoir retenir l'eau, donc ça va conserver énormément l'humidité, je crois que la sphègne, elle peut conserver 20 fois la capacité de son poids, c'est énorme, et en plus, elle a un pH assez bas qui va permettre de rendre acide votre sol, et en faisant ça, ça va favoriser le développement racinaire de vos plantes, en limitant l'apparition de champignons, de parasites, etc., donc ça c'est super important. Vous pouvez faire ce substrat, ce que je vous conseille pratiquement obligatoirement, c'est de rajouter des détritivores dedans, donc par exemple des colamboles, c'est ce qui se met le plus, et ça c'est super important, parce que d'une part, ça va consommer les déchets organiques qu'on retrouve dans votre terrarium, donc ça va, en gros, ils vont participer au lavage de votre terrarium, et en faisant ça, ils vont produire de l'humus, donc ça va être, en gros, l'engrais pour favoriser la croissance de vos plantes, ça va enrichir votre sol, donc ça c'est super important. Quelque chose que vous pouvez faire aussi, alors c'est pas obligatoire, mais si vous avez, vous pouvez rajouter un peu de charbon de bois dedans, pareil, ça va limiter, on va dire, l'apparition, le développement des bactéries, des microbes, voilà, donc ça vous pouvez le faire, c'est pas obligatoire, mais ça vous pouvez le faire aussi. Enfin, mon cinquième conseil, c'est d'utiliser de l'eau osmosée, parce que ça aussi, vous me le demandez, et l'eau osmosée, c'est super important, alors, vous pouvez faire autre chose, mais moi j'utilise de l'eau osmosée, je vais vous expliquer pourquoi. L'eau du robinet, en fait, ça n'est pas bonne, parce qu'elle est très riche en métaux, il y a des métaux lourds, il y a du chlore, il y a du calcaire, et pour vos plantes, déjà, là, premièrement, c'est pas bon, c'est pas bon sur le long terme, et puis c'est pas aussi bon pour votre matériel, c'est pas bon pour vos buses, c'est pas bon pour votre pompe, les vitres, vous allez voir, vont vite devenir dégueulasses avec les taches de calcaire dessus, donc tout ça, c'est pas bon. Donc, utilisez de l'eau osmosée si vous pouvez, ça sera le mieux, après, vous pouvez des fois mélanger avec un peu d'eau du robinet, attention, si vous utilisez de l'eau du robinet, ça va pas tuer vos plantes, c'est comme, je sais pas, si vous mangez un McDo, vous pouvez manger un McDo de temps en temps, bah ça ira, voilà, c'est pas grave, par contre, si vous en mangez tous les jours, et bah pour votre santé, c'est pas bon, et bah pour les plantes, c'est pareil, si vous avez pas la possibilité d'acheter, donc l'eau de l'osmosée, ça se trouve en magasin d'aquario, magasin en jardinerie, sinon vous avez des osmoseurs, moi, forcément j'ai un osmoseur, parce que du coup, j'ai besoin de quantité assez importante, mais si vous avez pas les moyens, ou la possibilité de vous en procurer, vous pouvez aussi utiliser de l'eau de pluie, l'eau de pluie, ça fait aussi, ça fait l'affaire, et si vraiment c'est galère, et bah utilisez de l'eau du robinet, par contre, laissez-la reposer au moins 24h, donc je sais pas, vous sortez la laveille pour le lendemain, histoire qu'elle se repose la nuit, histoire que le chlore, tout ça, bah ça s'évapore, et que ça s'arrive pas directement sur vos plantes, par contre, bah vous aurez toujours vos problèmes de calcaire sur vos vitres, faudra un petit peu nettoyer plus souvent, mais vous pouvez faire ça, si vous utilisez de l'eau du robinet, laissez-la reposer, ne la prenez pas directement à votre robinet, et puis allez verser dans vos plantes, je vous le dis, vous pouvez le faire de temps en temps, ça va pas tuer vos plantes, c'est pas grave, c'est pas dramatique, mais le faites pas tous les jours, c'est pas bon. Voilà, écoutez, je vous ai donné mes 5 conseils pour réaliser, pour entretenir votre terrarium, si ça vous a plu, bah surtout n'hésitez pas à me le faire savoir, pensez au petit pouce, parce que c'est ce qui donne l'envie, effectivement, de faire d'autres vidéos, abonnez-vous si c'est pas déjà le cas, activez la cloche, si je vois que cette vidéo elle plaît, bah je pourrais vous en faire une d'autres, avec d'autres conseils, ou peut-être sur un autre thème, voilà, j'ai encore des questions qui ont été posées sur Instagram, donc je vais essayer de déplucher tout ça, et puis voir ce que je peux vous faire, suivez-nous sur Instagram pour être tenu au courant des dernières actualités, sur ce, portez-vous bien, soyez créatifs, faites de beaux terrarium, je vous dis à la prochaine, ciao, bye bye.